ok et bien bonjour 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 patrick bonjour ça va patrice écoute ouais ouais merci d'avoir accepté mon invitation de de venir parler de ce livre tout le coup qu'enri touché que tu as traduit avec nathalie koralnik oui alors vous avez d'ailleurs tous les deux traduit plusieurs livres alors soit ensemble soit nathalie tout seul je précise nathalie avait traduit ce petit livre aux éditions la morale le zogchède bois du buddhisme tibétain elle avait traduit aussi un livre de nude endorger qui s'appelait le miroir au sens limpide oui oui il est toujours sur votre catalogue il me semble d'ailleurs oui c'est avec un commentaire de james low exactement et puis de james low justement vous aviez traduit aussi ce magnifique livre oui une taux chaîne aussi qui présentait différents textes importants d'une taux chaîne alors là il s'agit d'une d'une traduction d'un grand maître tibétain du 20e siècle dont on va parler donc on va vous présenter le livre on va présenter aussi l'auteur mais avant ça je voudrais quand préciser que vous n'êtes pas seulement deux traducteurs de l'anglais vous êtes deux pratiquants zogchènes aussi oui oui bon ça fait oui c'est important quelques dizaines d'années que c'est vrai qu'on connaît on est tombé dedans voilà on a rencontré un maître enigma pas et comme tous les maîtres enigma pas ont de toute façon leur leur dada leur leur but final c'est de vous introduire à la nature de l'esprit tout ce qui ce qui peut être fait depuis la la plus simple méditation de débutant jusqu'aux pratiques les plus avancées n'a qu'un seul but c'est qu'à un moment donné l'élève soit prêt soit mûr pour être introduit reconnaître sa vraie nature quoi voilà le maître justement s'appelait chimé rinpoche c'est ça chimé rinpoche on l'a appelé couramment c'est rlama il aimait bien se faire appeler c'est rlama parce que c'est un terme pompeux oui tout à fait et d'ailleurs tu as tu animes un blog qui s'appelle cordong oui inspiré pareil par par tout ce qui a touché à chimé rinpoche enfin tout son enseignement et puis et puis j'élargis ça parce que finalement ben on se rend compte que les autres maîtres disent pas les des choses différentes en particulier dans la ligne énigme à pas là l'école ancienne du bouddhisme tibétain et puis que des gens de l'advaita veandanta finalement sous une autre voie disent donc il y a aussi des des petits passages de nizaga datamara de ramana marchi etc je trouve que voilà quand ça arrive au sommet j'ai l'impression que toutes les voies se rejoignent quelle que soit la celle qu'on est qu'on est qu'on est adopté à un moment donné quoi donc j'essaie d'être assez assez ouvert voilà je mettrai le lien vers ton vers ton blog dans sous la vidéo alors puis tu es médecin aussi j'ai pas dit mais oui je suis médecin c'est vrai que je suis de j'ai une formation scientifique et et je pense que c'est bien dans le par rapport aux aux chaînes parce que vraiment c'est une voie où on vous demande de on vous donne des conseils mais après il faut aller les les expérimenter on en reparlerai quand on parlera tout le coup parce que c'était un maître comme ça qui qui vous donner à donner des un truc après dit ben maintenant tu y vas et on va on va expérimenter la chose et puis ensuite on revient on voit ce que ça donne etc il vous donne un autre truc et c'est souvent comme ça que ça se passe quoi alors d'ailleurs à propos de ce livre donc qui s'appelle instruction du coeur la quintessence des enseignements aux aux chaînes je dois dire que c'est toi qui me l'a fait connaître en anglais je crois que c'est déjà tout le cours guère une pote chez j'avais lu plusieurs de ses livres il n'était pas traduit en français jusqu'à présent c'est vrai et et donc tu m'as fait connaître ce livre et j'ai trouvé absolument fascinant magnifique et c'est pour ça que ben je te voilà tu as j'ai entendu et on l'a édité parce que c'est un livre absolument fondamental d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a écrit suite à la publication du livre en me disant c'est plus qu'un livre c'est plus qu'un livre les enseignements qui s'y trouvent sont des enseignements qui auparavant étaient quand difficile à trouver oui oui parce que voilà il s'agit en fait de questions réponses entre les disciples de tout le cours guère une pote chez et tout oui oui c'est en fait c'est ça a été c'est des entretiens qui ont été enregistrés dans la chambre dans le lieu où tout le cours guère une pote chez enseigner bon il faut savoir que tout le cours guère une pote chez c'était pas un mètre très médiatique puisqu'on c'était quelqu'un qui a très peu bougé on le dit dans sa quatrième sur la question de la petite note biographique que que tu as fait voilà il a fait un voyage en orient un petit peu en occident un petit peu etc mais bon c'était pas dilgokensé rinpoche ou sovial rinpoche qui avait des milliers de disciples de par le monde qui avait des centres partout non il avait été discret il était voilà c'était un peu ce qu'on appelle dans la tradition des yogis cachés quoi et juste préciser qu'il est né en 1920 et mort en 1996 donc ça fait déjà quelques années et donc rencontrer toi ou pas moi je l'ai pas rencontré non j'essaie sa photo m'a toujours frappé j'ai toujours eu envie de le rencontrer et j'ai jamais eu vraiment l'occasion mais un livre comme ça c'est aussi bien je dirais c'est presque aussi bien que de le rencontrer quelque part parce que justement c'était fait dans des enregistrements ont été fait directement dans l'endroit où il enseignait et il ensuite donc ils ont donc si ça pouvait être un coup avec trois personnes une autre fois avec dix personnes et c'est toujours des tout petits groupes et où donc un de mes amis me racontait voilà comment comment ça se passait donc il leur donnait quelques enseignements ils allaient mettre ça en pratique ils revenaient etc et mais c'est pas d'une traite il n'a pas enseigné cette chose là d'une traite c'est des tas de petits morceaux d'enseignement qui ont été donnés et qui ont été ensuite assemblés de manière cohérente depuis je dirais les pratiques préliminaires jusqu'aux choses les plus directes quoi concernant la nature de l'esprit oui ça rend la lecture d'ailleurs agréable parce qu'il y a 20 chapitres un chapitre assez court finalement suivi donc ça le rend c'est pas un gros un gros essai c'est vraiment non non on est avec lui dans la chambre quoi et on entend les textes voilà voilà et ce qui est intéressant c'est que ce genre d'instructions sont rarement écrites oui c'est tout le temps oui c'est orale en général il y a des tas de textes aux chaînes qui parlent beaucoup de la base en particulier de cette union de la vacuité la pureté primordiale et puis la 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 présence spontanée etc mais c'est toujours voilà ça reste relativement théorique alors que là on a vraiment des choses très très pratiques et et ça c'est assez rare c'est vrai que quand je suis retombé dessus il ya quelques temps et que je me suis dit mais enfin c'est quand même assez fantastique c'est là que je me suis dit il faudrait j'avais je pensais pas à retraduire de livre mon maître était mort depuis longtemps james slow c'est pareil j'avais vu un peu ce qu'il faisait et traduit les principaux livres d'occhéne qu'il avait traduit qu'il avait publié et je pense pas qu'il en publiera d'autres parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire donc et puis quand je suis tombé là dessus ben oui je me suis dit c'est quand même ça serait quand même dommage de pas partager ça avec les gens qui ont français voilà quoi ouais c'est super et donc il faut savoir aussi que tout le conquéris de poche et le père de deux maîtres qui sont connus en tout cas l'un d'entre eux commencent à être très connu en occident c'est mingyur oui et puis il est aussi le père de chuki nick marie poche voilà donc qui poursuit finalement son enseignement à la façon quoi oui chuki nick marie poche c'est le fils aîné ils ont un centre d'ailleurs en dans le sud de la france et puis mingyur in poche c'est le plus jeune ils ont pas d'ailleurs pas la même mère mais et donc ils ont un type d'enseignement assez différent et puis c'est vrai que mingyur in poche devient très très médiatique parce qu'il a écrit des livres il est il est remarquable au niveau de sa manière d'enseigner de présenter des choses etc et c'est vrai que ça plaît beaucoup lui c'est pas un yogi caché non clairement pas alors on a beaucoup parlé d'une chaîne là oui on a commencé mais peut-être que les gens qui nous regardent ne comprennent pas ce mot oui je veux dire la grande perfection en tibétain c'est ça quelques mots de la chaîne qu'est ce que c'est en fait que c'est de cette tradition que vient tout court oui grande complétion grande amplitude grande de perfection oui c'est alors au niveau de la base de ce qu'on appelle le doc chen de la base du doc chen c'est simplement les qualités éveillées de notre esprit ce côté de de pureté primordiale d'actualité et spontanéité présence spontanée et puis le troisième côté c'est ce qu'on appelle la réactivité qu'on peut appeler aussi compassion voilà ça c'est le doc chen de la base comme la plupart d'entre nous ne sommes pas capables de reconnaître cette base et qu'on a tendance à s'égarer il nous faut aussi une voie et donc là au niveau de la voie le doc chen c'est dans le bouddhisme c'est pour la tradition ancienne qui est celle qu'il a diffusé qu'il a transmis c'est le neuvième véhicule chaque véhicule étant un niveau de vue et de pratique différent et plus on s'élève plus ça devient subtil et plus les pratiques deviennent je dirais rapides et directes et donc le neuvième niveau donc la cime le joyau du cimier comme ils le disent de manière imagée c'est le doc chen est ce que ça a de particulier par rapport aux huit autres véhicules c'est que alors que les autres véhicules se basent sur la méditation pour parvenir à la vue dans le doc chen on est directement introduit à la vue donc on commence là où les autres véhicules s'arrêtent par la transmission de de ce rythme pas la présentation de ce rythme pas et donc on part de la vue pour ensuite développer une espèce de méditation mais qui en fait une non méditation qui consiste simplement à demeurer sans mouvement sans être distrait à aucun moment de cette vue qui nous a été présentée et qu'on a reconnu donc le le doc chen j'irai voilà la pratique véritablement doc chen commence seulement à partir du moment où on a reconnu cette nature de l'esprit même si c'est de manière très fugace même si même si c'est ça dure qu'un instant d'où jombrim polshei disait au départ c'est souvent vous voyez pas un grand ciel bleu sans nuages où il ya juste le rayon de soleil qui passe entre deux nuages mais bon et à partir de là il va falloir pratiquer pour parvenir à l'état final où on est vraiment où il n'y a plus le moindre nuage dans le ciel où où c'est bleu c'est éclatant c'est lumineux et c'est complètement vide quoi oui donc le l'enseignement de pour gare et poche dans ce livre essaye vraiment de nous de nous faire découvrir cette vue alors tu as parlé de rythme pas tu traduirais comment c'est un mot tibétain c'est la présence éveillée c'est la présence éveillée oui c'est c'est vidya en sanscrit et c'est ça c'est cette cognition voilà ce côté voilà à la fois vide dans le sens où rien n'est solide rien n'est concret là dedans et en même temps tout apparaît et il ya ce côté aussi de connaissances réflexives c'est à dire que ripa sait que c'est c'est ces manifestations qui apparaissent sont elles mêmes et oui on peut dire conscience éveillée conscience nue on l'appelle parfois aussi parfois même conscience ordinaire même si c'est un petit peu puis ça peut être piégeux voilà voilà par rapport à la conscience dualiste on peut aussi de dire qu'on s'appelle dans le livre c'est exactement voilà et alors dans dès le début d'une dans l'introduction en fait dans la préface du livre tout le cours bien de ripotché dit que pour lui c'est facile danser de partager cette vue il dit voilà peut-être qu'avec mon style d'enseignement je ne fais qu'embrouiller tout le monde en le faisant trop simple mais d'un autre côté c'est réellement ainsi oui voilà donc c'est ça qui est frappant dans le livre que pour lui voilà transmettre cette vue le coeur du Dzogchen et donc la cime du bouddhisme c'est simple oui quelque part c'est simple absolument on avait appelé le livre de Dzogchen qu'on avait traduit la simplicité de la intersection on parle beaucoup de de la conscience nue de la conscience voilà de base la base c'est vraiment le ce qui est ce qui est ce qui est au tout début en fait et après ce qui complexifie les choses et ce qui rend les choses ce qui rend cette base difficile à comprendre c'est que par dessus ça viennent se apparaissent tout un tas de voile d'abord une ignorance fondamentale et puis ensuite des tas de pensées conceptuelles qui viennent là dessus qui qui nous font nous dissocier donc il y a un côté des dualités et puis ensuite qui nous font on pourrait dire étiqueter juger etc etc et ça on le fait depuis tellement longtemps c'est une telle habitude que c'est difficile de de c'est simple mais en même temps c'est difficile de rester sur la conscience de nu de base de d'être juste ceux qui entendent les sons ceux qui voient les les images etc et c'est là que que c'est effectivement la résine la voie c'est revenir revenir au point de départ revenir à la base à la base oui dans le dans le livre tout pour bien d'une bolche si tu as si souvent un texte un très connu dans le dzogchen de garab d'orje tibétain peut-être légendaire mais en tout cas oui mort peut-être cent cinquante ans après la demande du diga oui mais ou pas deuxième troisième c'est car bon jésus-christ oui et et le texte qu'avait écrit garab d'orje s'appelle les trois mots qui frappent le point vital oui oui et tout courant et poche insiste beaucoup sur ce texte qui s'appuie sur ce texte tout tout oui alors ce qu'il faut savoir d'abord c'est que dans le dzogchen il ya deux choses il ya teccheux et tegal là c'est bien marqué sur sur la couverture enfin non c'était pas marqué sur c'est pas marqué sur la couverture en français mais c'était marqué en anglais on est sur teccheux d'accord teccheux c'est c'est les enseignements sur la vacuité d'accord ce qu'on appelle la pureté primordiale et on a une deuxième partie de qui est le ce qu'on appelle l'une double tegal tegal c'est le travail sur la pratique sur la luminosité et c'est vraiment très différent le garab d'orje les trois mots qui 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 frappent le point vital c'est on est vraiment c'est la base de tous les enseignements de teccheux donc tous les maîtres en parle pas trop le repotché à écrire un grand livre là dessus ça a été d'ailleurs même le dalai lama a fait un commentaire de ses textes et c'est toujours la base de ce texte de garab d'orje de garab d'orje c'est le premier maître humain dans la lignée du dzogchen on a d'abord samantha badra le bouddha primordial celui qui n'a jamais connu la méprise qui est bouddha de toute éternité on a ensuite d'orje senpa au niveau du oncle là on est du sambo ga kaya et au niveau du nimana kaya le premier nimana kaya c'est c'est garab d'orje c'est le premier être humain qui a reçu ça en une espèce de vision de deux choses de voilà alors c'est directement à la source voilà et ensuite ça s'est transmis il y a un certain nombre de maîtres jusqu'à padma sambava qui l'a amené au tibet au huitième neuvième siècle etc alors le texte est donné page 37 par tout courbien il dit la première chose c'est de reconnaître notre vraie nature la deuxième c'est de décider sur une seule chose et la troisième c'est de gagner en confiance dans la libération oui tout à l'heure tu nous disais la première chose c'est de reconnaître notre vraie nature voilà avoir un premier au moins un instant où vraiment c'est là que le maître est important parce que c'est à lui de juger quand on est prêt à reconnaître parce que c'est clair que si on est encore complètement pas maître ou bien on n'a pas développé un certain un oeil intérieur une certaine c'est peut-être là qu'il y a des pratiques préliminaires oui absolument absolument samatha et absolument pas sana donc oui par pour certaines personnes une pratique méditatif peut être utile comme alors il ya oui sur samatha et vipassana déjà bon il faut savoir qu'il s'agit pas de samatha et vipassana ordinaire c'est ce qu'il dit dans le livre voilà ça il insiste beaucoup là dessus il dit même qu'il ya pratiquement autant de niveaux de samatha que de véhicules et ce qu'on utilise qu'on utilise qu'on pratique couramment dans les cours de méditation qu'on trouve partout maintenant c'est ce chamatha ordinaire où on se focalise sur un point respiration respiration ou un petit bougie ou ce qu'on veut enfin un objet devant soi et où on observe on essaie de rester focalisé quand les pensées nous en distrait on revient à ce point de fixation ça mon maître serre la main me disait dans son monastère on le pratiquait trois quatre semaines en disant un petit caillou qui mettait par terre par terre et puis et puis voilà quoi une fois qu'on a à peu près développé ça on passe à des techniques un peu plus poussées et donc oui ce chamatha particulier bah c'est le chamatha comme il l'entend comme il l'entend quand on l'entend dans le choc chen c'est 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 s'établir dans cet état naturel donc on est donc c'est encore considéré comme un préliminaire mais on est déjà dans quelque chose de vraiment avancé et ensuite vipassana c'est une fois qu'on y est établi s'y maintenir en utilisant tout ce qui vient comme combustible que soit les pensées que ce soit les mouvements que ce soit les sons ou ce qu'on peut voir c'est la notion d'intégration à tout ce qui se passe dans dans cette vue éveillée quoi alors il consacre pas mal de temps à essayer de donner des outils pour découvrir rig pas pour nous éveiller cette présence éveillée notamment c'est très très intéressant oui alors il ya des c'est intéressant parce que alors par voilà on peut découvrir rig pas dit il dans des moments d'émotions intenses par exemple dans une grande peur face à un tigre par exemple on est oui dans la panique l'esprit conceptuel s'arrête et la possibilité d'ouverture ou bien après avoir gravi une montagne donc on a gravi pendant plusieurs heures peut-être on est étudié on a absolument s'arrête voilà voilà donc ça c'est la possibilité des 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 rigpas qui se manifeste comme ça presque spontanément quoi oui mais le problème c'est quoi le problème c'est c'est le sème c'est ce c'est ce cet esprit conceptuel qui va toujours essayer de rattraper les choses donc il faut d'une manière ou d'une autre un autre de mes maîtres qui s'appelle qui s'appelle toujours il n'est pas mort ganteng tout le courant poché que j'ai édité aussi chien de moi voilà disait il s'agit de casser la petite maison de légo le problème c'est qu'on a un égo qui est extrêmement malin extrêmement qui revient tu le chasses par la porte il revient par la fenêtre c'est très très difficile et donc je dirais même que si on regarde dans la littérature vocaine comment les choses se passent la plupart du temps l'élève est toujours plus ou moins pris par surprise par le maître à un moment où il s'y attend pas et donc il y a des techniques pour aider ça entre autres les techniques où on se fatigue à l'extrême il y a des techniques par exemple dans il y a un chapitre sur les cordes et ruchennes ou en tout cas il parle dans les cordes et ruchennes dans ce livre dissocier le samsara du nirvana dans ses pratiques les pratiques du corps elles consistent beaucoup à tenir le plus longtemps possible des postures qui t'épuisent complètement parce que quand tu as fait une journée de ça à la fin il n'y a plus de pensée tu étais même plus capable ton esprit n'est même plus capable de penser tout est arrêté et à ce moment là si on a justement développé suffisamment de regard intérieur pour pas s'effondrer grâce aux pratiques de chamata du début etc on va garder une certaine clarté de conscience qui nous et mais à ce moment là il reste quand le le légo le sème l'esprit valide c'est parti il reste plus que il reste plus que ça devient assez évident de c'est difficile de le rater alors et il donne par ailleurs en plus ce donc c'est ces pratiques de surprise il donne aussi des pratiques qui sont très très précieuses aussi qui consistent par exemple à voir d'où surgissent les pensées oui au fond c'est c'est ça c'est c'est retourner son attention vers la source des pensées et voir qu'elles surgissent du vide qu'elles retournent au vide voilà c'est ça c'est ça ça c'est c'est un préliminaire encore cette cette chose là ça permet de de parvenir à la certitude sur la vue mais on est encore on est c'est c'est je dirais la quintessence du coeur des ruches en ce que tu appelles ruches ruches en c'est ce qu'on appelle dissocier le samsara du ni voilà c'est les prix liminaires spécifiques du zock chen c'est la l'éditrice anglaise qui en parle dans l'introduction quand elle classifie les différentes choses et puis ensuite attend est ce qu'on a le nom des les différents chapitres oui on l'a la table des chapitres voilà les préliminaires de teccheux voilà pas 35 donc là on a les préliminaires de torché voilà c'est tout de suite noté sont appelés les cordées ruches en ou les ruches en des trois portes d'accord et donc le corps des ruches en de l'esprit le la celui que si on n'a pas le temps c'est le seul qu'on qui est que si on devait en pratiquer c'est d'où vient et pas seulement les pensées ça peut être aussi les sons ça peut être aussi tous les éléments sensoriels enfin en quelque sorte où est-ce que ça d'où est-ce que ça provient où est-ce que ça demeure et où est-ce que ça s'en va et ça lorsqu'on pratique ça un certain temps on arrive à la conclusion que ça vient de nulle part ça ne y a pas un endroit spécifique où ça se maintient et ça disparaît nulle part donc on arrive à la voir enfin déjà d'une manière relativement conceptuelle mais malgré tout à être certain que bon ben qu'il n'y a rien quoi que c'est c'est vite bien que tout apparaît d'ailleurs page 79 tout court bien essaie de décrire en fait j'ai dit reconnaître cela c'est reconnaître votre nature propre vous la voyez à l'instant même vous laissez l'esprit reconnaître lui-même c'est vu à l'instant où vous regardez vous voyez qu'il n'y a rien à voir n'est ce pas ce que vous devez voir c'est qu'il n'y a rien à voir sont selon une formule célèbre le fait qu'il n'y a rien à voir est vu clairement et intensément comme cela il est certain qu'il n'y a rien à voir voilà c'est je crois que le livre aussi là il est passionnant pour ça parce que tout le coup ou bien essaie de décrire ce qu'il vit en fait oui ça fait c'est bon oui pour lui c'est une expérience permanente il est tout le temps là dedans et voilà et là quand il fait ce genre de choses il transmet en même temps les personnes qui devaient être là ont dû avoir un peu la tête souffler à ce moment là voilà bon pour parler dans ton vocabulaire que t'aimes bien voilà bon et donc après qu'on a vu une première fois enfin qu'on a vu on a pris conscience de cette présence éveillée de ripa ça suffit pas il faut ensuite stabiliser c'est ça c'est ça et donc il dit voilà il faut gagner en stabilité il faut s'entraîner il faut se familiariser voilà tout à fait c'est le mot le mot méditation en tibétain c'est 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 familiarisation ça on peut le traduire par familiarisation mais là il s'agit pas de faire une pratique de méditation on va créer on va c'est ni conceptuel ni visualiser ni réciter quoi que ce soit même si on peut aussi se maintenir tout en récitant un mantra tout en faisant une visualisation un rituel etc ou en se lassant les saussures mais là l'idée de la méditation c'est juste de se maintenir sur ce qui a été reconnu donc si ça a été perdu il y a des techniques pour le faire pour pour se réintroduire soi même on va pas chaque fois demander au maître de nouveau bon on a reconnu bon etc ça dure ce que ça dure donc il y a des techniques pour se réintroduire et ensuite pour s'y maintenir et c'est là qu'on parle de ces pratiques sur de l'auto libération parce qu'on se rend compte que c'est les pensées qui nous qui nous distraient qui nous qui nous font perdre le fil et donc il va falloir gérer toutes ces pensées qui qui n'arrêtent pas de qui sont autant de oui de deux choses plus ou moins collantes qui nous tirent à l'extérieur nous tirent exactement voilà qui nous emmène on part dans un après ça peut faire des chapelets des trucs des films intérieurs des choses comme ça c'est et à chaque fois il faut revenir au coeur à la source quoi et ce retour pour tout le cours bien il se fait beaucoup d'ailleurs comme dans le zog shen en général je trouve pas la détente il dit page 66 dans le zog shen la vue ultime consiste à se détendre dans la conscience éveillée détente c'est pas si facile d'ailleurs parce que non 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 justement justement c'est lâcher prise quoi c'est 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 lâcher prise mais en restant problème c'est que souvent la détente s'accompagne d'une certaine somnolence d'une perte d'attention alors que là c'est une détente vraiment qui est de pleine conscience quoi c'est à dire qu'on reste on est détendu on est dans une dans un grand espace vaste la pensée si on s'en occupe pas elle va elle va disparaît d'elle-même il n'y a pas besoin de 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 continuer donc on reste simplement sur la conscience et la pensée qui est des pensées ou qui n'en est pas bien dans le livre dont tu avais parlé à la simplicité la grande perfection qu'on avait traduit il y avait tout un chapitre là dessus sur ou pas trop le lipo ribotché dit disait simplement tout un tas de choses comme ça s'il ya beaucoup de pensées rester sur celui qui a beaucoup de pensées s'il ya peu de pensées rester sur celui qui a peu de pensées s'il ya des pensées de colère rester sur celui qui a de la colère etc etc voilà il essaie de toujours revenir 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 et dans la vie quotidienne c'est ça dans une grotte on peut le faire mais au début ça peut être utile voilà après au bout d'un certain temps il faut arriver à le faire sinon si on est capable de le faire que une fois que toutes les conditions extérieures sont sont au maximum optimale etc c'est quand même limitant ça sert pas grand chose cette année-là parce que dès qu'il y aura la moindre le moindre souci le moindre truc si on est de nouveau complètement déconfinancé à quoi bon quoi il dit un yogi qui ne peut mêler rique pas aux activités quotidiennes n'a pas stabiliser la vue mais non ça c'est un point essentiel non pas non pas tout à fait et peut-être si tu permets je vais lire un petit passage encore page 231 où il essaie de faire ce qu'il est ça il décrit rique pas mais lorsqu'on reconnaît rique pas on découvre qu'on n'a pas de mots pour décrire cela c'est le visage naturel et ineffable de la conscience éveillée c'est inexprimable mais il faut le voir les qualités vides et connaissantes ne sont pas deux choses différentes elles sont indivisibles c'est pour cela qu'en ce moment vous pouvez reconnaître votre propre nature ce n'est pas que la queue de la cognition ou maintenant je te vois voilà pas besoin de regarder ici ou là en même temps l'expérience n'est-elle pas claire et ouvert rien n'est bloqué n'est ce pas vous n'êtes pas inconscient donc il ya beaucoup de pages comme ça où il essaie vraiment de faire partager son vécu aux gens qui l'écoutent quoi sachant qu'après il va s'agir de soi même devoir il faut faire d'ailleurs attention à une chose c'est que si on s'imprègne trop de ces concepts qui ça reste des concepts que tels qu'ils nous sont tels qu'on les lit il faut faire attention de ne pas finalement arriver à à confondre le conceptuel avec l'expérience réelle et c'est pour ça que souvent donc les maîtres auction attendent que les gens soient prêts les envoies pratiquées leur demande de revenir de demandes un peu à ce qu'ils rendent des comptes parce que on peut aussi s'illusionner sur le fait que que c'est comme ça mais mais que ça reste à un niveau assez construit et et voilà que ce soit pas vraiment une expérience et le maître aussi utile là dessus pour nous aider à faire la différence entre ce qu'on pourrait se raconter si tu veux et puis et puis l'expérience réelle de quand elle se produit de ce qu'on voit réellement quoi et aujourd'hui tu penses qu'il ya des maîtres auctione voilà d'une profondeur oui 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 ben quand terri potché là se mettre bout à nez mais quelqu'un de tout à fait oui il a vraiment tout moi tous les enseignements que j'ai reçu de lui ça a été extrêmement inspirant ça m'a ouvert beaucoup etc non il ya beaucoup d'être tous les maîtres enigma passons peuvent enseigner les auctione ils le font pas forcément pour certains comme tout le coup rien n'y faisait que ça c'était vraiment on dirait sa tasse de thé voilà oui absolument pour d'autres ils vont demander des de faire d'autres choses avant ou etc et certains c'est direct d'autres c'est plus progressif mais tout le but en tout cas chez les maîtres enigma et également d'enchaîner les bonnes c'est d'enseigner le zog shen ouais ouais absolument à la fin du texte vous avez traduit donc un texte qui était dans le livre de nyo shul kenri poche qui était dans le livre anglais qui était aussi un très grand maître chrétain oui absolument absolument le choc enpo lui je l'ai rencontré c'était un grand maître zog shen aussi comme oui comme du gokens et rin poche comme tous ces maîtres enigma pas quoi mais lui il était encore plus discret d'ailleurs que 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 tout le courguen il avait eu que quelques disciples parce que voilà il y avait des problèmes de langue il était il était très très fragile au niveau de la santé mais oui oui actuellement je pense que si quelqu'un va je dirais sincèrement et honnêtement demander des instructions à un maître enigma pas et que ce maître enigma pas et voit que la personne est prête ce serait même une faute je dirais professionnelle pour le lama de pas de ne pas de lui donner les instructions à adapter à à son à son cas à sa personne il n'y a pas de oui oui là je montre une photo de oui oui je vais pas rencontrer non plus mais j'ai une amie qui l'a rencontré qui avait été le voir et qui avait été fasciné par paris il ya très peu de vidéo de lui oui oui il y en a une qui traîne qui est intéressante il ya une introduction à la nature de l'esprit d'ailleurs ouais absolument merci beaucoup de rien de rien éclairage et puis vraiment merci d'avoir d'avoir traduit ce texte avec nathalie parce que de rien et c'est un cadeau je trouve inestimable oui moi je te dirais ça m'a fait beaucoup de bien aussi de traduire même si j'avais déjà reçu ses instructions moult fois même si j'avais passé des mois et des mois en retraite à les pratiquer on a toujours besoin d'un rappel parce que la vie on n'a pas la vie malheureusement des tibétains quand on va regarder ce que j'ai eu la chance d'aller au tibet dans les himalayas ces endroits perdus avec une nature rien que la nature est tellement inspirante c'est c'est vaste étendue cet air complètement pur ce ciel cristallin etc simplement plonger son regard la dent peut te faire faire une expérience de ripa et voilà une simplicité de vie etc nous on a une vie tellement compliquée à côté de ça on doit penser à dix mille choses en même temps répondre au téléphone répondre aux mails ceci cela ça fait pas de mal de se replonger dans des instructions comme ça assez régulièrement je dirais parce que voilà on peut vite quand même perdre tout ça c'est comme s'il était à côté de nous et qu'on entendait parler presque oui ben écoute oui oui moi il y avait un passage qui m'intéressait je sais pas si tu auras le temps de vas-y vas-y mais si on attend il y avait un truc que je trouvais vraiment c'était justement différencier sem et ripa on avait parlé de cet esprit du ali sem et puis de ripa c'est pas 131 le chapitre sur c'est ça et ben si on prend la première page moi je trouve que c'est voilà à l'instant présent nous mêmes nous pouvons savoir s'il y a fixation ou pas toute fixation tentative de saisir quelque chose avec une pensée et soit passé soit futur soit présence mais si on y regarde de plus près la pensée passée est terminée elle a disparu et la pensée future n'est pas apparue il n'y a que la pensée présente la question est suis-je en train d'entretenir la pensée présente ou suis-je en train de la laisser aller si je la laisse aller alors en cet instant il n'y a rien d'autre que l'essence c'est important ça parce qu'en fait tout revient à ça d'où j'en et poché en parle les bonnes peaux ne parlent que de ça aussi dans la tradition du yodron bun qui est la tradition du bok chen bun voilà cette histoire il y a un truc là entre la pensée passée et la pensée future l'instant présence que dans d'autres endroits tout le courriel parle de quatrième temps au delà des trois temps c'est vraiment là cette instantanéité quelque part c'est différent de la pensée présente dans le sens où la pensée présente c'est déjà une pensée qui va plus ou moins analyser ce qu'on est en train de faire à l'instant même donc on est dans cette espèce de 2 d'entre deux très clair vide et en même temps il y a une pensée qui qui est là et il ya des tout petits mouvements à ce moment là c'est ça j'y suis bien ou alors ça peut être est ce que j'y suis ça pourrait être plus profond etc il en parle après d'ailleurs si on lit la suite mais mais bon donc à ce moment là voilà toute tentative de corriger ou d'améliorer t'appeler saisie d'accord mais en fait il n'y a que cette conscience la conscience de l'instant qui est qui mérite d'être d'être maintenue et et en fait c'est dans ce sens là que c'est très simple la manière dont il explique on peut comprendre que c'est simple effectivement à condition d'être capable de rester sur cette pensée présente et donc il prend à plusieurs reprises l'exemple de l'enfance oui les enfants et notamment il prend lui parle d'un enfant qui qui à mettre à montrer la et qui s'était tout de suite il a reconnu quoi oui oui absolument oui pourquoi parce qu'un enfant a beaucoup moins de concept que qu'un adulte dedans on avait reçu une transmission d'attente traduction du terme à de ma ligne pas par gang thern et poché justement qui s'appelait justement le tantra du petit enfant ou le tantra du petit bébé et quand il avait donné l'introduction à la nature de l'esprit il se trouvait qu'il y avait dans l'assemblée un une une dame avec un tout petit bébé et il l'a fait venir et il nous a fait cette introduction en montrance en ayant le avec le petit bébé dans les bras en parlant justement de cette simplicité quel était le nom du maître j'ai pas entendu gang thern tout le cours il faut de chez et oui c'est oui on dit souvent il faut être comme un tout petit enfant qu'on amène dans un temps dans les temps tibétains il ya plein de temps cas de peinture de divinité de statut de tout un tas de trucs etc mais l'enfant si on l'amène se balader dans ce temps pas se dire ah ben ça c'est c'est manjoucherie ah ben ça c'est c'est amitaba ah ben ça c'est cette facture c'est fait par c'est ce doit être un peintre népalais voilà etc et ça non il va être les yeux ouverts simplement et dans un état très naturel quelque part en fait c'est ça qu'il faut retrouver dans la pratique exogène quoi très bien on va terminer là dessus sur ce cet appel au naturel ce retour au naturel ça voilà merci beaucoup patrice merci beaucoup et merci nathalie aussi parce que oui mais écoute elle est là à côté donc je vais je vais lui dire tout de suite merci beaucoup et à très bientôt à bientôt oui au revoir